... Depuis plus de deux décennies, une association de médecins s'occupant de la mère et de l'enfant en Guadeloupe réunit des professionnels de santé à fréquence bisannuelle afin de débattre les différentes avancées relatives aux nouvelles pratiques mises à disposition des patientes. En novembre 2013, il a été entre autres question de grossesse gémélaire, d'épidémiologie, de diabète, même de bisphénol. Mais l'obésité des femmes enceintes demeure toujours une préoccupation pour ces médecins qui auront aussi à se soucier des éventuelles conséquences sur la santé à venir de ces nouveaux-nés. L'obésité maternelle, en soi, est un facteur de problèmes néonataux plus fréquents, pas forcément graves, mais en milieu pour l'enfant. Il peut y avoir un peu plus de prématurité. des enfants qui sont plus gros à la naissance. Donc, du fait de ce poids supérieur, on peut avoir un accouchement gêné. Et puis, un peu plus de maladies à la naissance, maladies respiratoires, d'infections parfois, besoin d'hospitalisation. Donc ça, c'est, je dirais, la partie médiate des effets de cette obésité de la maman. Mais il y a aussi un risque accru pour l'enfant d'obésité lui-même, pour lui-même, accru potentiellement d'hypertension. Plus tard, même quand ce sera un adulte, un peu plus d'hypertension, un peu plus de diabète, un peu plus de... de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et donc, tout ça, ce sont des arguments très suffisants pour que les mamans suivent, avec beaucoup de soins, les conseils hygiéno-diététiques qu'on va leur donner pour leur grossesse. des conseils sur l'alimentation, des conseils sur l'exercice physique, des conseils pour éviter les... les produits toxiques, tels que le tabac, par exemple, et qu'il faut absolument, en fait, prohiber pendant les grossesses. Et puis, une surveillance étroite de la survenue d'un diabète, parce que les mamans obèses sont plus sensibles, ont plus de risque de faire un diabète au cours de la grossesse. Et le diabète rajoute lui-même des problèmes supplémentaires. Chaque grossesse mène à terme ses particularités, et l'arrivée de jumeaux a jadis retenu l'attention par rapport à des pratiques déraisonnables relatives à une inflation des taux de césarienne n'ayant pas toujours été justifiées par des données scientifiques et médicales dans des cas de grossesse gémélière. Bien, la césarienne, ce n'est pas une intervention dénuée de risque, loin s'en faut. Il y a des risques propres. On sait, par exemple, que des choses aussi graves que la mort maternelle est 3 fois et demi à 5 fois plus fréquente, malheureusement, dans les césariennes que dans les accouchements en voie basse. Et que donc, comme toute pratique médicale, la césarienne doit relever d'indications et doit être évaluée sous l'aspect d'une balance risque-bénéfice. C'est-à-dire, il faut que les bénéfices soient supérieurs aux risques encourus. Chaque fois que cela est possible et que le bénéfice est supérieur dans la voie basse, oui, mais il y a des situations, bien entendu, où si, par exemple, il y a une pathologie maternelle grave associée, la césarienne peut avoir un bénéfice supérieur au risque. Il y a des risques spécifiques en cours de grossesse, mais lorsqu'elle arrive à un terme de plus de 34-35 semaines, le risque, ça va être effectivement des soucis d'oxygénation au cours du travail. Ce qui est donc un plaidoyer pour une parfaite surveillance du bien-être fœtal tout au long du travail. Et ensuite, il peut y avoir des difficultés à l'accouchement et c'est pour ça que les accoucheurs doivent être parfaitement formés à la cure et à la gestion de ces difficultés qui pourraient intervenir au cours de l'accouchement. Quant à l'alimentation maternelle, aussi vieux que l'accouchement, il requiert encore des améliorations pour une nutrition optimale de bébés, écartant toute forme d'intoxication malgré une conservation du lait maternel que nos grands-mères ne soupçonnaient pas. L'allaitement maternel exclusif est devenu rarissime, voire même est presque stigmatisé au profit de la consommation de lait artificiel, qui est moins bénéfique pour la santé de la mère et de l'enfant. Souvent, ce qu'on observe chez les nouveau-nés qui prennent le sein et le biberon, c'est qu'ils boivent un petit peu de trop, d'ailleurs beaucoup régurgitent. Et on sait que cette suralimentation précoce va favoriser par la suite les risques d'obésité puisque l'estomac sera surdistendu très tôt. Donc c'est dans ce sens-là que je disais qu'il s'agit d'une mission de santé publique, d'être vigilant par rapport à l'allaitement mixte et de plutôt le déconseiller en l'absence d'indications pédiatriques de façon à éviter que notre taux d'obésité augmente encore puisqu'il faut savoir qu'il est en train d'augmenter. Le lait maternisé a pour objectif d'être le plus proche possible du lait maternel. Mais certaines composantes du lait maternel sont encore jusqu'à ce jour inconnues et donc il est difficile de les reproduire sur un lait artificiel. Et d'autre part, en termes de saveurs, il faut savoir que le lait maternel est imprégné des saveurs de l'alimentation de la mère, chose que le lait artificiel ne peut de toutes les façons pas présenter. Ceci dit, les substituts au lait de mère ont tous leurs intérêts dans certains traitements du nouveau-né, dans certaines situations, en cas de prématurité, de risque d'hypoglycémie importants ou encore si un enfant a du mal à prendre du poids jusqu'à ce qu'on arrive va savoir pourquoi, il faut éviter quand même d'avoir des répercussions néfastes. Donc ça reste un outil qu'il faut utiliser de façon judicieuse. La conservation du lait maternel au réfrigérateur, en principe, on dit qu'il peut être conservé jusqu'à 48 heures. Toutefois, j'ai pour habitude de conseiller aux patients de 24 heures parce que nous sommes aux Antilles et quand on ouvre le réfrigérateur, il y a toujours un appel d'air et je pense que 24 heures c'est largement suffisant. Sinon, le lait maternel peut se conserver au congélateur pendant 4 à 6 mois. Tout dépend des indications fournies par le fabricant de la poche parce qu'on a des poches prévues spécialement à cet effet et les indications sont précisées dessus concernant la durée maximale de conservation au congélateur. Pendant que les progrès s'opèrent faisant la fierté des congressistes, ces rassemblements de praticiens-chercheurs donnent également l'occasion de faire le bilan des catastrophes inévitables dues aux différentes tumeurs qui gangrènent l'existence de quelques-unes de ces femmes qui donnent la vie sans pouvoir certaines fois conserver la leur pour vivre l'évolution de leurs jetons. Sous-titrage ST' 501